Vous regardez RTL. RTL Matin. Éco Menanto. Christian, gros dossier demain sur la table de la Commission européenne, la fraude à la TVA qui a pris une ampleur inquiétante. Absolument, les 28 pays de l'Union Européenne ont en effet perdu en un an 150 milliards de recettes de TVA qui se sont frauduleusement évaporées. Alors c'est pas rien, ces 150 milliards c'est à peu près l'équivalent du grand plan d'investissement européen qui est préparé par la Commission. Plus concrètement même, ça leur représente 300 euros de ressources détournées pour chaque habitant du continent chaque année. Alors la mécanique des criminels est bien cernée, on fait tourner les factures d'un pays à l'autre en encaissant les remboursements du pays importateur sans jamais payer la TVA dans le pays de départ. Cette arnaque est dite l'arnaque du carousel. Elle est en plein essor et ça a pris une telle ampleur que le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, s'en alarme, s'en inquiète même puisqu'il pense qu'il y aurait des liens entre ces fraudes à la TVA et le financement d'activités terroristes. Bruxelles ne peut pas sécuriser ses pratiques ? La Commission européenne fera demain des propositions pour durcir le système. L'objectif officiel est finalement assez prudent. Il s'agit d'abord de récupérer 40 des 150 milliards de cette fraude que les spécialistes appellent pudiquement un écart de TVA. Alors l'outil le plus efficace, il est connu. Il s'agit de collecter directement la TVA dans le pays qui vend un produit ou un service hors de ses frontières et donc de supprimer les fameuses exonérations de TVA dont bénéficient les entreprises exportatrices. En collectant l'impôt à la source, on élimine plus facilement les possibilités de créer ce fameux écart entre le volume de TVA réel et celui qui est encaissé au final. Cet écart, il est de 12% pour la France, soit 20 milliards de recettes qui échapperaient à nos finances publiques mais il culmine à 37% en Roumanie, l'un des pays de l'Union où le coulage est le plus virulent. On a donc la solution. Le problème, c'est que ces sommes colossales ne sont pas perdues pour tout le monde et qu'une réforme de cette envergure exige l'approbation de tous les Etats membres. On verra donc demain qui mise sur la vertu et qui aussi est capable de taper du poing sur la table. Vaut plus. L'indemnisation indifférenciée des salariés démissionnaires pourrait, selon les échos, coûter de 8 à 14 milliards. Autant dire que cette promesse électorale va être affinée. Et puis, bonne nouvelle pour les jeunes ingénieurs, CGI, c'est une boîte de conseil en informatique canadienne, veut recruter 2500 collaborateurs en France l'an prochain. Votre note ? 5 sur 20 à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, prépare la suppression des fiches de suivi des travailleurs exposés aux risques chimiques. Le drame de l'amiante pourrait pourtant servir de repère en la matière. Merci Christian. Merci Christian.